C'est-tu l'histoire de l'empereur Mandingue qui a découvert les Amériques avant Colomb ? Abou Bakari II était le deuxième grand Mansa de l'Empire du Mali qui régna de 1310 à 1312. Il est connu pour son rôle dans l'expansion de l'Empire vers l'Ouest et pour son expédition maritime ambitieuse qui a vu 200 navires partir sur le côté occidental de l'Afrique pour voir ce qu'il y avait de l'autre côté de la mare. Selon les récits historiques, il aurait atteint les Amériques avant Christophe Colomb. Cela a été confirmé par les premiers Européens qui sont allés en Amérique et ont vu des Africains. D'après Armand de Quatrephage de Brault, un anthropologue français du 19e siècle, il indique dans son livre L'Espèce humaine que les Espagnols ont rencontré des hommes noirs aux cheveux crépus en petit nombre et en tribus isolées des autres tribus locales. L'auteur souligne que ces noirs ont pu se retrouver en Amérique, sûrement par accident et non par choix. D'après le livre They Came Before Columbus d'Ivan Van Certima, l'auteur cite les recherches de Jacques Sustel dans son livre La vie quotidienne des Aztèques où les populations natifs parlaient de groupes étrangers arrivant petit à petit à Mexico entre 1300 et 1325 environ. Il est dit que ces groupes ont apporté l'agriculture et la poterie à une population de chasseurs-cueilleurs. Ils ont aussi contribué à la construction de premières maisons sans fenêtres au lac Texcoco en 1327. Ces populations étrangères étaient appelées « ceux qui reviennent » et ils étaient décrits comme portant de l'or, de l'argent et d'avoir des connaissances anciennes. Ces dates correspondent bien à la traversée d'Abu Bakari 2. Cependant, Abu Bakari 2 aurait probablement péri lors de son retour dans l'océan Atlantique car seul un navire est revenu. Abonne-toi pour plus d'histoires. C'est parti pour plus d'histoires. C'est parti pour plus d'histoires. C'est parti pour plus d'histoires.